mais tout d'abord tu te demandes bien ce qu'est sigfox bah oui c'est quoi ce technologie là je l'évoquais au moins déjà une dizaine de fois mais finalement qu'est ce donc alors sigfox c'est ce qu'on appelle un lp1 oh là 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 encore un mot super compliqué alors un lp1 c'est un réseau ça c'est le côté one wide area c'est un réseau qui permet de communiquer sur de longues distances ok et lp ça signifie low power donc en fait on a un réseau qui a la capacité à communiquer sur de longues distances avec peu d'énergie et ça c'est une révolution et c'est le coeur de la révolution de la iot communiquer avec peu d'énergie pourquoi mais tout simplement parce que cette montre là si j'ai envie qu'elle communique j'ai pas envie d'avoir à la recharger toutes les dix minutes bon déjà pour la chargée une fois par jour je suis un petit peu pénible ok alors quand on parle de vrais idiotic d'accord pas les montres connectés mais les vrais aioti ce qu'on utilise dans l'industrie qu'on utilise dans les services qu'on va utiliser en agriculture ou dans des domaines comme ça et bien le point qui est important c'est qu'on n'est pas besoin d'aller les recharger ah oui parce que si j'ai un capteur dans un champ et tous les jours il faudrait changer les piles autant que j'aille prendre les mesures par moi même quoi en quelque sorte ok donc il va falloir que le système il puisse fonctionner avec l'énergie qui a embarqué les piles à l'intérieur voire même en utilisant le soleil le vent des choses comme ça d'accord dans ce qu'on appelle le larvesting et bien il va falloir que cet objet là avec cette énergie qu'il a à l'intérieur ou qui peut capter et bien il puisse vivre le plus longtemps possible et le plus longtemps possible c'est pas un jour ou une semaine comme un téléphone c'est un an cinq ans dix ans d'accord c'est ça dont on est en train de parler et là ça devient très intéressant parce que si un objet peut passer une dizaine d'années sur le terrain finalement c'est sa durée de vie normale à remonter de l'information de façon indépendante et bien là on a éliminé tous les coûts qui sont associés à la maintenance de cet objet là et du coup la donnée qui récupère une donnée qui est elle à bas coût et qui devient intéressante qu'on peut exploiter et avec ça on peut arriver à innover et construire de nouvelles choses